On reçoit Thomas Henniman pour l'exercice compliqué de l'interview. Thomas première question toute simple en quelques adjectifs comment tu te définirais en tant que personne ? Alors je pense que je suis quelqu'un de simple, d'assez marrant, j'aime bien faire rire les autres et puis d'assez détendu quoi. Et puis bon au jonglage aussi. Ouais bon au jonglage. On a vu ça, on a vu. Et si tu devais ressortir une qualité et un défaut chez toi ce serait quoi ? Je pense qualité je suis quelqu'un de travailleur et puis un défaut peut-être mauvais perdant. Agressif. Ouais agressif, un peu trop agressif. Pour mieux te connaître actuellement tu joues à Sierre, est-ce que à côté de ton activité d'hockeyeur tu travailles, tu étudies ? Pour l'instant non, je fais l'été un peu de service civil pour boucler ça et puis j'aimerais bien reprendre peut-être des études par la suite. Quelque chose qui t'intéresse en particulier ? T'as une idée déjà ? Ouais plutôt dans le droit ou l'économie, quelque chose comme ça. Ok bonne chance. Sinon pour mieux apprendre à te connaître, à côté du hockey t'as une passion, t'as quelque chose que tu aimes faire en particulier ? Bah moi à côté du hockey j'aime bien en général le sport. L'été j'aime bien faire du vélo ou des randonnées, des choses comme ça. Et puis ouais ma vie tourne à peu près autour du sport. Autour du sport, ouais. Un peu de foot aussi, jonglage. Ouais, foot pas trop mais bon, jonglage. Mais t'es bon au jonglage. Voilà, on en fait pas mal avant les matchs du coup ça m'aide. T'es un pur Genevois, t'as été formé à Genève, t'es né dans la région de Genève. T'es arrivé en Valais il y a quelques saisons déjà, comment ça se passe la vie en Valais ? Ça te plaît ? Franchement ouais ça me plaît bien, ça change de la grande ville de Genève. Je trouve beaucoup moins de stress, on peut se balader à pied, bah je vais à l'entraînement à pied. Ça m'évite de faire des gros trajets avec beaucoup de trafic, moins de monde. Je trouve que c'est vraiment moins stressant, plus relaxant d'être ici quoi. C'est clair. Et puis sinon, t'as parlé d'études peut-être pour ton avenir. Du coup toi tu comptes fermer la porte du hockey quand ta carrière sera finie ? Non, pas spécialement. Pourquoi pas aussi rester dans le sport, faire quelque chose autour du hockey comme ça a été ma vie pendant un bon moment. Du coup non, je ferme pas du tout la porte au hockey, ça peut rester dedans, je sais pas encore trop. Ouais, puis ce que les gens oublient peut-être c'est que t'as beaucoup d'années de Ligue Nationale derrière toi mais t'es encore un jeune joueur, t'as la majeure partie de ta carrière devant toi encore. Ouais non, je pense que j'ai encore un bon bout devant moi. Après les années elles passent vite, on se rend pas compte mais c'est vrai que ça va hyper vite. Du coup il faut quand même préparer la suite le plus tôt possible quoi. Petite question un peu décalée, j'ai appris que ton surnom c'était Popov, t'as une petite explication sur l'origine de ce surnom ? Bah en fait c'est quand je suis arrivé ici, je sais pas pourquoi, il y a Romain Visson qui m'a dit que j'avais une tête de Russe et du coup il m'a appelé Popov et depuis c'est resté ce nom à travers les années. Personne ne sait vraiment pourquoi, beaucoup me demandent pourquoi et puis c'est juste pour ça quoi. En gros à Genève disait que t'étais le Portugais, maintenant ils disent que t'es le Russe. Tu fais toutes les nationalités et en plus deux nationalités qui n'ont rien à voir ensemble. Encore une petite question décalée que j'ai posée à tous les joueurs, si t'avais l'opportunité de passer 24h avec la personne de ton choix, que ce soit une célébrité, que ce soit un sportif, un chanteur, est-ce que t'as une idée de personne ? Franchement Roger Federer. Pour être original Roger Federer. Pour être original, je pense que c'est déjà l'emblème suisse du sport et puis ça a l'air d'être quelqu'un de cool quoi. Je crois que t'es peut-être le cinquième à l'avoir dit mais bon j'aurais dit pareil. Et on va parler un peu de hockey maintenant, comme t'as pu le faire avant pour ta personnalité, en quelques mots comment tu te définirais comme joueur ? Je pense que je suis quelqu'un de travailleur, persistant, qui lâche pas. Et puis voilà quoi. Et puis si t'avais un aspect dans ton jeu que tu pourrais encore améliorer, ce serait quoi ? Je pense travailler peut-être l'instant buteur, marquer plus les occasions. Pas mal d'occasion, pas beaucoup de goals, du coup marquer plus. Pourtant quand t'es arrivé en MySport League à Syr, tu marquais presque tous les matchs. Ouais non ça c'est sûr, après je descendais de 3 ligues du coup ça change aussi. Mais du coup garder ce que j'ai fait en MySport, bah plus haut niveau quoi. On a parlé avant que t'étais un pur Genevois, t'as fait tous tes juniors, toute ta formation à Genève c'est ça ? Ouais exactement, j'ai commencé à l'âge de 3-4 ans à Genève et depuis qu'à Genève quoi. Et est-ce que tu te rappelles de ton premier match en adulte ? Ouais je me rappelle, il me semble que quand j'étais plus jeune j'avais joué avec la 2ème ligue, quand j'avais 16 ans, quand j'étais en Neuvis. C'était en 2012-2013, quand j'étais en Neuvis. Bah je connaissais bien le coach et certains joueurs qui étaient dedans et puis du coup il m'avait demandé si je voulais faire quelques matchs. Je me rappelle que c'était pas du tout facile. Bah j'imagine à 16 ans. C'était la 2ème ligue c'est ça ? Ouais exactement. Mais je crois que tu avais fait des points, j'ai été voir sur Elite Prospect, il y avait eu quelques points qui s'étaient perdus. Et puis dans une autre ligue, la Liga, ton baptême du feu avec Genève c'était en 2015-2016. T'as un souvenir particulier de ton premier match en Liga ? Mon premier match non, parce qu'il me semble que j'avais pas joué. Mais je me rappelle très bien de la première fois que j'avais joué justement avec les gars qui s'étaient blessés, première période. On m'avait demandé justement de me préparer pour la 2ème et puis là ça m'avait un peu pas stressé mais du coup je me rappelle quoi. Ça fait quoi de plonger sur la glace en Liga pour la première fois, pour un gars de Genève, avec Genève ? Ouais c'est assez spécial, franchement c'est pas mal, c'est cool, c'est un bon sentiment. Ouais c'est clair. Ouais une bonne émotion et puis un bon souvenir. Et puis ton premier goal, tu t'en rappelles ? Ouais je me rappelle, c'était contre Clotone, ouais je me rappelle bien. Surtout que c'était après pas mal de matchs, du coup ouais c'est un bon souvenir. C'était à Genève c'est ça ? Ouais exactement, c'était au Werner, et puis ouais c'était sympa ouais. Et puis tu fais quelques années à Genève et puis tout d'un coup on t'annonce que tu dois rejoindre Sierra en MySport League. Même en étant quelqu'un de modeste et humble, j'imagine que ça a quand même dû être un coup dur. Même si c'est Sierra, une ville de hockey, descendre de 3 ligues comme tu l'as dit avant, c'est pas facile. Ouais non c'est sûr qu'au début c'est pas facile à comprendre déjà, pas facile à apprendre avec soi. Mais bon au final j'en tire un bon souvenir. Bah oui. Parce que ça m'a redonné aussi un peu le plaisir du hockey, d'être un leader, d'avoir un rôle important dans une équipe. Et tout ça j'avais un peu perdu à Genève en étant jeune, en étant celui avec qui on ne donne pas de responsabilité. Du coup au début c'était dur à prendre mais au final avec les matchs et puis avec le temps c'est devenu un bon souvenir. Ouais puis en plus c'est idyllique pour toi parce que t'arrives. Puis il y a cette série contre Martini qui je pense de près ou de loin peut presque faire penser à des ambiances de Ligue à certains moments. Ah ouais non c'est sûr, cette finale contre Martini c'était un moment inoubliable. Et puis je ne pensais pas du tout que l'ambiance serait comme ça ici à Sierra. Ouais c'est clair. J'étais vraiment étonné. Et puis du coup cette montée et puis après pouvoir jouer avec Sierra en Ligue B c'est quelque chose d'incroyable. Avec un petit peu trop d'agressivité aussi un match à Martini je me rappelle. Ouais je me rappelle j'avais pris une pénalité de match à Martini. Bon à mon avis toujours enfin je garde un avis qu'elle est donnée pour rien du tout cette pénalité mais bon on ne fait pas les matchs quoi. On ne va pas refaire le match. Et du coup tu as prolongé à Sierra. Mine de rien à la fin de ton contrat tu seras presque un des piliers du vestiaire. Ouais c'est vrai que là j'ai prolongé deux ans et ça va faire ma cinquième année à Sierra. Du coup après comme j'ai dit avant les années elles passent très vite. Mais je pense qu'on est déjà un bon groupe soudé. Et puis il y a plusieurs joueurs comme moi dans ma situation qui ont fait pas mal d'années à Sierra. Et puis c'est ça aussi pour l'équipe qui est vraiment bien quoi. Tu es un joueur assez polyvalent, tu peux jouer à l'aile, au centre. Ces dernières saisons tu as joué entre le premier, deuxième, troisième trio. Est-ce que à titre personnel tu as un objectif de points, de trio ou est-ce que tu prends les choses comme elles viennent ? Bah c'est sûr on veut tous faire le maximum de points possible. Après moi je suis plutôt un joueur justement je prends les choses comme elles viennent. Aussi bah je suis un joueur je pense qui peut jouer un peu partout. Du coup c'est aussi mon rôle de m'adapter en fonction de ce que l'équipe a besoin. S'il faut que je sois sur le premier bloc bah je serai là. S'il faut que je sois sur un autre bloc pour aider ou quoi bah je serai sur un autre. Après à moi de prendre ce qu'on me donne et puis de donner tout au bon moment quoi enfin. C'est clair. Et Genevois et Valaisans historiquement il y a une belle rivalité. Toi qui as côtoyé beaucoup les Genevois et beaucoup les Valaisans, est-ce qu'ils sont si différents que ça ? Non au fond on reste pareil, on veut toujours gagner des deux côtés. On boit beaucoup un peu plus en Valais, un peu moins Genève, ça ça change. Mais sinon non, les Valaisans j'aime autant que les Genevois quoi. Ok. Merci beaucoup Thomas. C'était cool. Merci à vous.